Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais reproduire les injections d'acide ionique sur mon nez. Pour cela, je reste fidèle à la marque Juvederm, mais cette fois-ci, je vais utiliser le volume. Il a plus de concentration, il est plus volumateur et il a une durée de vie de 18 mois. J'ai enfilé mes gants, j'ai préparé ma peau préalablement avec un exfoliant, un neutralisant, une petite compresse pour désinfecter. Et c'est parti ! Je vais ouvrir ma petite boîte. Dans la boîte, on trouve deux seringues de 1 millilitre avec chacune deux aiguilles. Je prends un petit peu d'alcool sur la compresse et je vais commencer par la pointe. Je vais commencer déjà par placer l'aiguille. Je vais prendre une photo de face Et de profil J'insiste sur la désinfection du pointe d'injection. Je commence par placer l'aiguille sur le sillon nasolabial, juste ici sur la base. Je vais venir injecter à ce niveau-là. Je commence par la mise en place Sous-titrage STAV Une fois l'injection faite sur la base du nez, je vais voir combien j'ai injecté. Comme la dernière fois, je vais aussi basculer l'aiguille, en évitant de la casser bien sûr, sur le côté de cette façon et je vais la mettre sur la hauteur du nez, afin de dessiner une hauteur et une poignée. Je reviens sur le même point, mais l'aiguille va remonter vers le haut. Sous-titrage ST' 501 Voilà la pointe de mon nez, ça fait ça. Je vais un petit peu remonter. Je viens ici désinfecter maintenant entre les deux yeux. Je viens juste ici, au milieu. Sous-titrage ST' 501 Alors j'essaie de contenir juste l'acide hyaluronique pour qu'il ne fuse pas ni à droite ni à gauche, parce qu'il y a une probabilité qu'il migre. Mais a priori, le volume est assez visqueux pour s'accrocher. Alors là, je vais prendre une photo pour faire la comparaison. Je pense que ça me suffit là. Maintenant que j'ai fini avec cette retouche sur le nez, je vais ranger le reste de l'acide hyaluronique dans le frigo. Je vous revois dans un autre tuto, dans une autre vidéo. Je vous espère en très bonne santé. A bientôt.